Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, souvent fin d'année rime avec achat d'un nouveau calendrier pour l'année suivante. C'est ce dont on va parler parce que j'ai quelque chose à vous proposer. Vous le savez peut-être, j'ai publié il y a quelque temps un livre de photos solitude, avec des photos du Vexin, de son environnement. Un livre qui est dirigé artistiquement par la personne qui avait été directrice artistique de Sebastiao Salgado. Donc vraiment un bel ouvrage, mais c'est vrai qu'il avait un certain prix. Si ça vous intéresse, ce livre solitude est toujours disponible. Je vous laisse dans les fiches et dans la description une vidéo de présentation où il y a un lien où vous pourrez vous procurer ce livre photo. Simplement comme j'ai vraiment voulu bien faire les choses avec ce livre et que je ne pouvais pas non plus l'imprimer en grande quantité, c'est vrai qu'il est à un coût qui est ce qu'il est, qui est assez important. Du coup là on approche de la fin d'année et j'ai pensé que c'était bien de faire un calendrier, mais de vraiment bien le faire. A savoir que, vous voyez ce qu'il y a un calendrier, il y a les calendriers parfois qui amènent les pompiers, qui amènent la poste, tout ça quand ils viennent frapper aux portes. Alors je sais que personnellement nous on les prend, et maintenant d'ailleurs ils ont des patentes pour prouver que c'est vraiment bien des pompiers et pas des arnaqueurs. Donc bref, on les prend ces calendriers, mais on les prend plus pour la cause des pompiers que pour le calendrier lui-même, qui en général, à titre personnel, je trouve, n'est pas très réussi, ou parfois il y a des mosaïques de photos sur un même mois. Voilà. À titre personnel, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un calendrier avec uniquement 12 photos. Voilà. Une photo par mois, mais une photo qui est bien mise en valeur. Et du coup, c'est plus qu'un calendrier, c'est vraiment 12 tirages photos que je propose. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu la forme très simple. Voilà. Ça se présente comme ça. Tout simplement, calendrier 2024. Comme c'est quand même un calendrier pour les mois, il y a évidemment ce que vous pouvez voir ici, donc le déroulé du mois. Et il y a une photo qui est vraiment de belle taille et de bonne taille par rapport à l'ensemble de la page. Il n'y a pas, comme je disais, vous savez, les mosaïques avec plusieurs photos où finalement ça fait très carte postale à mosaïques. Ce dont personnellement, j'ai horreur. Alors, donc voilà, c'est le calendrier qui a cette forme. C'est évidemment une forme avec les jours que j'ai choisis assez discrète parce qu'il y a des trucs qui prennent une grande portion de la page. Là, voilà, je l'ai voulu très discrète parce que c'est quand même un calendrier. Donc, il y a quand même les jours. Et le contenu, c'est des photos du livre Solitude, justement. Alors, ce n'est pas une version low cost de Solitude. C'est vraiment un beau calendrier. Et d'ailleurs, bien que c'est moins cher, comme je disais, que le livre Solitude, bon, il y a quand même un coût. Mais le papier est vraiment de qualité. Alors, on n'est pas sur du tirage très très haute fidélité photo. Mais on est quand même sur un objet qui a une très belle qualité d'exécution. Pour parler un peu plus de la philosophie de ce calendrier, si tant est qu'un calendrier puisse avoir une philosophie, en fait, je l'ai voulu un peu comme ce que je pense devrait être un calendrier, à savoir comme une mini-exposition qui change tous les mois. Une exposition d'une photo par mois. Bien entendu, comme j'avais pris des photos qui composent le livre Solitude à multiples saisons, j'ai veillé à la cohérence avec les saisons, à savoir avoir des photos tonalités vraiment plutôt automnales en automne, des photos tonalités estivales en été, etc. Mais c'est vraiment l'idée, plutôt que d'avoir quelque chose qui simplement marque les jours. Et je dois dire que les jours sont marqués alors de manière très épurée, mais très efficace. D'un coup d'œil, on voit que le 12 mars est un mardi, par exemple. On voit bien l'ordre des semaines. Donc, il y a le côté efficace, mais il y a quand même le côté exposition. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est ce calendrier que vous pouvez commander dès à présent. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. et si on peut, il va même s'afficher ici, où vous pouvez commander le calendrier. Les expéditions se feront à partir de début novembre. Voilà. Ce que vous retrouverez dans ce calendrier au fil des 12 photos, c'est tout simplement les paysages de ce vexin français magnifique et ces paysages qui vraiment évoluent, du coup, avec les saisons. Vous pourrez donc voir que les champs ne sont pas du tout pareils en été, les champs ne sont pas du tout pareils en automne, au printemps. Voilà. Donc, j'espère que ce calendrier va vous plaire. Et voilà. Le lien est en description de la vidéo. Le vexin est une région que j'ai eu l'occasion de faire découvrir, de partager avec vous sur cette chaîne, avec le vexin en images. Et je vous laisse pour finir un épisode que j'ai tourné au Belay en vexin, un très joli village. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Ça va s'afficher là, si ça ne s'est déjà affiché. Et on se retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine. Et d'ici là, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Faites de belles photos. Ciao. Ciao.